mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le seigneur shalom bienvenue sur votre chaîne pactole tv une chaîne de la différence et celle qui vous annonce toujours la bonne nouvelle du royaume alors je suis votre humble serviteur l'évangile de saint france coca aujourd'hui je suis venu au travers cette émission voici mon oeuvre afin de pouvoir présenter les oeuvres pour le bénéfique du corps de christ alors aujourd'hui bien aimé dans le seigneur je vous demande avec la compassion de dieu à rester sur place et disposer ce petit moment entre dans la présence de seigneur parce que le seigneur va nous faire du bien au travers de sa parole parce que l'homme dans laquelle que j'ai reçu au cours de cette émission va nous apporter une bonne nouvelle du royaume alors je suis certain que tu ne seras pas dessus là où tu es parce que c'est un homme de foi énorme qui est au service de l'éternel afin de pouvoir apporter le repos la joie le bonheur la victoire et la stabilité surtout dans nos vies alors ce n'est autre que l'imminent serviteur l'évêque si tout comment vous allez très bien par la grâce ici gloire au seigneur toujours boosté toujours engagé dans l'oeuvre on n'a pas le choix parce que l'intérêt du royaume prix gloire au seigneur nous sommes très honorés de recevoir ici sur notre plateau pactole tv quelles sont vos impressions par rapport à votre venue ici sur le plateau de pactole tv je suis je suis dans la joie d'être là ce soir parce que c'est toujours important l'objectif c'est de véhiculer un message de véhiculer une parole parce que le peuple de dieu en a besoin donc je me retrouve ce soir ensemble on va partager ensemble la parole de dieu on va partager ensemble la parole de dieu alors bien aimé dans le seigneur nous sommes avec l'évêque sitou sitou un homme de foi un homme de vision un homme et qui aime la parole de dieu qui aime servir le seigneur parce qu'il est toujours au service du corps du christ afin de pouvoir nous apporter cette joie immense alors il est le visionnaire d'une grande église mission internationale grâce divine alors nous allons comprendre avec lui pourquoi cette vision et pourquoi le nom qui porte son ensemblée j'ai connu dieu j'avais presque 9 ans parce que j'ai perdu mon père et après avec les attaques à 9 ans vous avez déjà eu la connaissance de oui à 9 ans j'ai perdu mon père j'avais 7 ans à 9 ans on avait tellement de persécutions au sein de la maison c'est ça ce qui nous a poussé exactement donc mon oncle est ce que votre père aussi il servait le sondage qui vous a évangélisé à savoir à la réalité vous avez pris conscience que vous êtes à pouvoir changer de chose il faudra se donner exactement donc c'était un bon matin mon oncle est venu à la maison je lui expliquais qu'hier soir j'ai pas dormi parce qu'on a des cauchemars dans la maison il m'a dit que bon on va on va partir à l'église et je suis allé à l'église à l'âge de 9 ans jusqu'aujourd'hui je suis plus jamais sorti et vous êtes vous étiez baptisé à l'âge de l'âge de 12 ans de 12 ans et on m'a consacré à l'âge des 15 ans donc vous avez donc comme le seigneur je sais que ça 12 ans déjà et qu'ils aient déjà le seigneur on a des privilèges pour la jeunesse donc voilà ça fait donc un bon moment dans la présence du seigneur que vous êtes en train de oeuvrer et exactement alors qu'elles sont vraiment des rétombées que vous avez reçu déjà dans votre ministère par rapport à votre fidélité que vous demeurez toujours au service du seigneur parce que lorsqu'on demeure sur quelque chose vous avez la connaissance de cause de pourquoi vous le servez de pourquoi vous demeurez alors dites nous un peu pour les personnes qui se sont encore jeunes exactement on demeure parce que vous savez qu'on est encore jeune il ya la passion de la jeunesse mais maintenant moi de mon côté j'avais un défi parce que mon père spirituel m'a consacré à l'âge de 15 ans donc le corps de christ au niveau des pointes noires en congobo à sa ville j'étais en train de dire qu'il est trop jeune il n'a pas encore la majorité n'a pas encore la base la stabilité et pour moi c'est un défi ça c'est la parole des hommes exactement je me suis dit je vais relever le défi parce qu'on m'a fait confiance je dois garder la crainte de dieu je dois marcher dans la fidélité je dois marcher dans la sanctification c'est par là même je fais un verre à l'éternel je dois connaître une femme dans le mariage amen et je respecte l'engagement jusqu'à qu'aujourd'hui le seigneur m'a fait grâce je me suis marié donc c'est la détermination et le défi c'est ce qui est fait qu'aujourd'hui je sois là aujourd'hui gloire au seigneur vraiment quel bon témoignage de notre évêque aussitôt aussitôt alors et mon cher évêque dites nous un peu la vision de l'église alors pourquoi mission internationale grâce de vie monsieur internationale grâce de vie parce que quand j'ai connu mon père spirituel c'était les assemblées de jérusalem lorsqu'il est décédé il a laissé l'église et quand vous étiez toujours en de vivre les dix et partout exactement donc il a laissé l'église et à l'époque j'étais encore jeune maintenant il y avait des aînés dans la foi qui ont récupéré l'église et il était le mot des problèmes donc chacun a pris sa route donc moi je me suis retrouvé avec mon père spirituel on a commencé les assemblées de jérusalem comme j'étais tellement zélé déterminé je n'avais qu'un seul message sur le péché je prêchais que le péché péché répandez vous abandonnez le péché au sein de l'église j'avais des problèmes parce que je parle que péché péché voilà ce qui fait que j'étais excommuné de l'église j'étais excommuné de la vérité à cause de la vérité j'étais excommuné de l'église et quand je suis sorti il fallait chercher la face de dieu en cherchant la face de dieu le seigneur me dit va dans tel endroit commence l'église j'ai commencé l'église mais au nom des assemblées de jérusalem voilà donc par la grâce de dieu on a collaboré on a travaillé j'avais implanté au moins six églises toujours les assemblées de jérusalem mais malgré cela il y avait toujours des problèmes des situations et dieu m'a fait grâce je suis parti au sénégal pour aller faire les études et du sénégal le seigneur m'a dit le temps est arrivé tu rentres maintenant dans ta propre destinée prophétique donc je suis réparti au niveau des pointes noires je leur ai dit c'est vrai c'est moi qui ai fait le travail à partir d'aujourd'hui j'ai lavé les mains vous continuez les assemblées de jérusalem j'ai encore une autre vision donc voilà pourquoi aujourd'hui il ya la mission internationale grâce divin donc les églises se sont celles ont plusieurs branches chacun de dieu a pris une église maintenant comme j'avais consacré des enfants un apôtre et puis deux pasteurs ils sont restés avec moi donc on a commencé maintenant la nouvelle vision la mission internationale grâce divine et pourquoi grâce divine la grâce ils viennent parce que j'ai eu la grâce de dieu à cause de ma vie déjà j'ai perdu mon père des attaques et j'ai fait cette fois le bac j'ai échoué donc j'ai toujours persévérant persévérant voilà j'étais échoué j'étais échoué pendant sept ans c'était du à quoi c'était la malédiction les liens on disait que c'était la malédiction pour moi c'était une épreuve parce que grâce à cette épreuve qui fait qu'aujourd'hui j'ai pu savoir la stabilité dans la foi donc la septième fois vous l'avez aujourd'hui la septième fois j'ai eu le bac et on va appeler ton 7 le jour de repos voilà ton seigneur bienvenue dans le seigneur voyez vous l'échec que nous apprend donc nous devons être persévérant mais c'est souvent mal mais nous savons que il est de dieu a toujours le dernier mot voyez vous le témoignage de notre évêque sitou sitou qui m'a dit il a fait cette fois le bac cette fois ce n'est même pas faire deux fois abandonné et que l'on donne pas celui qui abandonne ne sera jamais vainqueur et que l'homme vainqueur est celui qui n'a jamais abandonné exactement alors nous continuons toujours avec notre donc après septième fois j'ai eu le bac amen c'est par là je suis allé au sénégal j'ai dit à dieu j'ai échoué cette fois comme la bible déclare il remplace les années dont les souterrains ont dévoré comme j'ai perdu cette fois j'ai échoué cette fois il faut que je puisse avoir un bac 7 plus et 7 donc c'était ça mon défi et construire au sénégal la première année la deuxième la troisième la quatrième la cinquième la sixième et la septième année et quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur j'ai élevé les éveux à l'océan je dis ça c'est la grâce de dieu on génère en quoi on n'est pas le résultat gloire au seigneur gloire au seigneur donc nous avons les personnes qui ont des dents dans le don dans le don dans le seigneur c'est vraiment une grâce comme vous le venez de le dire que la grâce divine alors nous bénissons le seigneur pour cela mais est-ce que vous croyez franchement à la malédiction ou au lien familial assez sûr je crois la malédiction je crois au lien de la famille pourquoi parce que c'est vrai que la bible dit une malédiction sans cause il ya plein de faits mais il ya des choses que nous avons fait quand nous étions dans le monde et ça nous suit aujourd'hui parce que si les parents ont mangé les raisins verts les donnes des enfants sont agacés mais pour que la personne puisse briser la malédiction il faut que cette personne déjà puisse connaître la vérité de la parole mais lorsqu'on est dans l'ignorance comme la bible dit aux et 4 verset 6 mon peuple péril faute de connaissances mais quand on n'a pas la connaissance la révélation de la parole la malédiction va toujours nous suivre on dit que nous sommes dans la grâce vous parlez de la grâce d'accord que la personne dans la grâce et donc il a une faveur de dieu je déclare que je multiplie les faveurs de vous et à vos enfants qui ont voulu à vos enfants et des actes alors si la faveur de dieu et les multiples dans ma vie je l'avais dit que la malédiction n'a plus de fait assis c'est vrai que nous sommes au temps de la grâce je prends le cas de l'hazard à mais l'hazard en tant qu'un ami de jésus l'hazard est mort il se trouvait dans la tombe donc l'hazard vivait même avec la grâce à ce qu'il était l'ami de jésus pouvoir mais ça n'a pas empêché que l'hazard puisse mourir donc il peut parce que aujourd'hui nous sommes en christ on a accepté jésus mais il ya certaines choses comme j'ai toujours l'habitude de dire quand on était dans le monde on devait quelques mille euros on a donné la vie à christ ça veut pas dire que parce qu'on est en crise aujourd'hui qu'on peut pas payer ses dettes donc il ya certaines choses qu'on a fait que nos parents ont fait aujourd'hui ça nous suit aujourd'hui ça nous suit jusqu'aujourd'hui donc dieu nous donne la capacité de briser il faut le faire parce que la bible dit que tout ce que vous demandez à mon nom je le ferai mais si on ne le demande pas ça veut dire que cette malédiction va toujours continuer à penser de la première jusqu'à la quatrième génération c'est vrai la grâce mais ça ne nous empêche pas aussi de briser le lien de la famille croire au seigneur mais quand la personne va prendre que le sien aussi va dire que non voilà il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnait sur la croix alors la personne peut se monter à un client s'il a confesser cette parole exactement il avait été chasse de dieu qu'est ce que tu vas lui mais bien sûr il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner pour une personne qui est née de nouveau pour une personne qui a la crainte de dieu pour une personne qui a oublié à la parole là il a effacé les ordonnances mais quelqu'un qui est dans le péché quelqu'un qui est encore dans le monde c'est pas parce qu'aujourd'hui on vient à l'église on se dit qu'on est nés de nouveau pas forcément on est à l'église on parle en langue on prêche mais on n'est pas nés de nouveau mais les ordonnances nous condamnés christ a effacé pour quelqu'un qui vit qui marche dans la crainte et dans la sanctification ça cette malédiction n'a plus de pas parce que la personne en christ et jésus alors mais si la personne aussi se retrouve dans ce côté là il craint dieu il marche dans la sanctification il obéit aux préceptes de dieu mais il vit toujours ces liens exactement ça ça peut arriver ça ça devient une épreuve parce que dieu permet de circonstances dans nos vies pour nous amener à une autre dimension si je n'avais pas si je n'avais pas j'étais pas dans l'échec pendant sept ans je serais pas ingénieur aujourd'hui dieu a permis que je sois dans les échecs dieu a permis que j'ai passé ce moment difficile encore pour une histoire j'ai perdu j'ai manqué le bac cette fois j'ai manqué le visa cette fois pour venir en france alors c'est donc j'aime le chiffre de soi ça je sais que le chiffre du robot pourquoi on est en train de célébrer sept ans d'anniversaire de l'église à la septième année vous êtes venu au courant et que j'attends ça ça doit être visible et que j'attends au seigneur et que j'attends nous avec le chiffre 7 parce que ça va nous apporter bonheur gloire et bénédiction alors nous sommes toujours avec notre invité l'évêque et si tout si tout alors mon cher évêque dites nous un peu pour ce projet que l'église alors ça fait maintenant combien de temps que vous êtes à la tête de cette église que le seigneur vous a communiqué la vision étant mission internationale grâce cela veut dire ça se limite pas seulement en france exactement donc aujourd'hui la mission internationale grâce divine à 7 ans jour pour jour et là nous sommes en train de nous préparer pour célébrer cela parce que pour moi le chiffre c'était tellement prophétique donc aujourd'hui la mission à la connaissance de cause exactement j'ai cette fois le bac cette fois le visa gloire au seigneur on va vous appeler maintenant c'est comme c'est exactement comme c'est donc la vision on est basé sur paris exactement dans quelle ville à évêque au courant de cinq ans et montespan le dieu nous a fait grâce aussi on a implanté en normandie c'est à dire dans la vie de roi dans la vie de roi donc ça fait déjà des ans ça fait presque une année et demie on a implanté au cameroun parce que je suis du congo ma femme et du cameroun alors c'est d'ailleurs de confirmer en fait la mission internationale d'où le mot international parce qu'on est pas seulement en france on est aussi au cameroun on est au congo et là je suis en train de travailler d'ici peut-être la fin de l'année on serait aussi basé en belgique parce qu'on a commencé déjà des contacts lors c'est une petite cellule de prière gloire au seigneur alors quels sont les horaires que vous vous commencez vos cultes donc en semaine c'est chaque vendredi de 19h à 21h on a un moment de prière intense et puis à la fin on a l'étude biblique parce que comme la bible dit que ce livre de la loi n'était loin le point de sa bouche médite il est nuit et jour donc aujourd'hui c'est vrai on a besoin de la base de la stabilité dans la parole donc quand on arrive le vendredi on a une heure du temps on étudie la parole pour que les enfants de dieu puissent avoir au moins la stabilité dans les écritures et chaque dimanche c'est à partir de 14h30 jusqu'à 17h gloire au seigneur vous vous martélez sur l'enseignement à sur l'enseignement à oui c'est sûr aujourd'hui que vous ne parlez pas de miracle parce qu'aujourd'hui nous voyons la démonstration des miracles exactement parce que le miracle c'est bien le miracle c'est bien la bible déclare que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain mais de toutes les paroles qui sont de la le vrai miracle c'est dans la parole parce que quand on est en pratique la parole automatiquement il ya le miracle parce que le miracle va passer mais la parole ne va pas passer parce qu'aujourd'hui quand des enfants de dieu on la stabilité dans la parole de dieu on n'a pas besoin d'un bishop d'un prophète pour venir imposer les mains ou les pieds automatiquement l'enfant de dieu va appliquer la parole et le miracle va descendre mais nous savons que même depuis le l'ancien temps que les enfants de dieu veulent toujours que quelqu'un leur dit quelque chose pour exécuter est-ce qu'aujourd'hui voilà pourquoi chacun se fait des prophètes de si et là pour pouvoir avoir toujours les instructions au lieu de se confier au seigneur mais ils veulent toujours se confier aux hommes oui c'est ça ça date pas d'aujourd'hui le problème c'est que c'est nous en tant qu'hommes serviteurs de dieu au lieu que les enfants de dieu soient autonomes parce qu'on a la même bible la même parole c'est vrai qu'il ya une dimension de la foi qu'on peut pas appliquer imaginez qu'un enfant qui a la fièvre ou bien qui a des maux de tête tu vas pas déranger un pasteur pour prier pour ton enfant qui a des maux de tête ou qui a la fièvre la lui déclare que je vous ai donné le pouvoir d'imposer les mères aux malades il n'a pas seulement donné aux pasteurs aux hommes de dieu il a donné à tout le monde donc il ya un certain moment nous aussi en tant qu'enfants de dieu nous devons enseigner en tant qu'hommes de dieu pardon on doit enseigner aux enfants de dieu que l'on a reçu tous le pouvoir selon lui chapitre 10 verset 19 il a donné le pouvoir à tout le monde maintenant si la situation dépasse la situation est au-delà de la foi de l'enfant de dieu automatiquement il va consulter son pasteur pour intervenir donc du coup c'est pour moi j'aime toujours dire à mes enfants quand il y a une situation essaie d'abord de faire quelque chose parce que c'est le même tu es que nous invoquons c'est le même dieu le même dieu que je vais prier c'est le même dieu que tu vas prier maintenant si tu vois que la dimension te dépasse le pasteur peut intervenir pour c'est un peu d'apporter le soutien la renseignement nous constatons que non ça aussi la faute à vous mais c'est ça exactement ce que nous au lieu que de pouvoir nous voulons que les enfants toujours et les fidèles qui c'est toujours être dépendant c'est ce qui n'est pas bien il faut que les enfants déjà poussé savoir qu'on imaginait par exemple aujourd'hui je suis ici j'ai laissé le culte donc je peux être là ou pas c'est pas une obligation pourquoi parce que je suis pas le saint-esprit le saint-esprit est permanent le saint-esprit agit dans la vie de chaque enfant de dieu qui est disponible qui a un coeur disposé pour continuer l'oeuvre du Seigneur gloire au Seigneur mais tout à l'heure vous venez de nous parler de l'oeuvre de la mission du roi et vous êtes à Ivry et comment vous faites pour pouvoir au fait participer à deux cultes chaque dimanche vous allez à Ivry vous allez après vous commencez à Rouen vous terminez à Ivry alors dites nous un peu comment ça se fait et quel est l'esprit qui vous anime de gérer ce genre de choses vous vous facilez pas ah bien sûr c'est on s'est fatigué mais comme la priorité c'est l'intérêt du royaume l'intérêt du royaume me pousse parce que là bas il y a des brebis donc ma présence ici est capitale parce que l'église venait de commencer ça fait déjà une année et demie donc d'ici au mois de mai on va célébrer les deux ans donc j'avais pas le choix je faisais le kit j'ai quitté à la maison à 6 heures j'arrivais avant vers 8 heures ou 9 heures de moment ou 10 heures parce que là bas le kit commence à 10 heures donc on fait le kit de 10 heures jusqu'à midi et dès qu'on termine à midi il est temps de discuter de parler à 13 heures on prend la voiture on est à Ivry-Cocoronne pour faire le deuxième kit au niveau de Paris c'est vrai c'est pas évident c'est pas évident c'est pas vraiment parce qu'il y a des moments où je suis fatigué nous on le voit parce qu'on le voit on a un live qui est à Rouen après du coup le soir tu te vois tu reçois un autre live et qui arrive et tu te dis mais c'est la personne il a un hélicoptère il transporte c'est sûr c'est 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 la compassion des brebis qui fait ça c'est la détermination parce que jésus revient bien comme la bible dit quand il fait jour il fait on doit faire l'oeuvre de notre père parce que je suis encore pas jeune là j'ai avancé le moment où je peux le faire j'en profite mais à un certain moment je peux plus le faire est-ce que vous êtes en train de préparer exactement donc déjà la balle est exactement on a j'ai consacré un ancien donc quand on va célébrer les deux ans d'anniversaire je vais le laisser pour qu'ils puissent continuer l'oeuvre de Dieu de temps en temps j'aurai sa main là-bas pour des programmes pour des séminaires comme on a fait au Congo comme on a fait au Cameroun c'est à dire que ma vision c'est que les églises soient autonomes voilà on consacre des serviteurs qui vont continuer l'oeuvre de Dieu et comme la bible dit à l'effet des toutes les nations des disciples mais aujourd'hui nous constatons peut-être je vous ai coupé la parole nous constatons que vous le faites dans le sens parce que les pasteurs veulent gérer les églises d'un côté les fidèles disent que non c'est du côté finance qu'ils veulent tellement gérer avoir la même mise alors de votre côté c'est le cas ou encore vous êtes d'abord la priorité c'est la la priorité pour moi c'est l'intérêt du royaume par exemple ce matin j'étais à Rouen on a fait une réunion chaque fois qu'on se déplace aller comme retour les payages c'est pas l'église qui prend la charge je me suis dit Dieu a fait grâce on a de peu de moyens voilà au lieu que l'église vient de commencer commencer déjà à dépouiller les brebis qui sont là il faut d'abord s'investir voilà je vais m'investir avec le temps Dieu fera grâce donc l'idéal est que voilà il faut investir d'une manière physique d'une manière spirituelle et d'une manière aussi financière pour permettre que l'oeuvre de Dieu puisse avancer donc les finances pour moi c'est pas une priorité parce que déjà l'église a 7 ans parce que quand j'ai fini mes études à l'université de Picardie j'étais encore étudiant j'avais pas le travail je travaillais pas je faisais un peu de petites émissions ainsi de suite et quand l'église voyait ma motivation la détermination ils ont décidé de me faire un salaire et moi je me suis dit c'est vrai je sers Dieu j'ai des diplômes je peux valoriser cela pour permettre d'avoir quelque chose pour faire que le royaume de Dieu puisse avancer je refusais le salaire jusqu'aujourd'hui je me suis dit c'est à moi d'investir c'est valable à lui n'est pas celui qui prêche de l'évangile mange de l'évangile pourquoi vous l'avez refusé moi j'ai refusé parce que je voulais pas rester dans ce confort pourquoi parce qu'aujourd'hui nous en tant que serviteurs de Dieu on reste soit quelque chose de l'église c'est vrai mais moi je voulais préparer l'avenir de mes enfants pourquoi parce que demain je peux mourir l'église ne va pas rester de l'évangile si tout il y a un ancien prophète qui va continuer l'église et mes enfants qui va prendre soin de mes enfants c'est fait dans le cadre de pouvoir voilà on va s'occuper rien que de la maison de l'éternel au lieu d'aller du groupe parce que vous imaginez déjà si vous travaillez toute la journée avec le travail professionnel que vous avez travaillé toute la journée après le week-end vous avez deux clips dans la journée et vous êtes vraiment vous avez des dépouillés de force et comment vous allez s'en sortir pour pouvoir gérer bon pour l'instant je m'en sors très bien pour l'instant mais peut-être avec le temps Dieu fera grâce mais pour l'instant franchement je suis avant le matin je suis à l'église de Paris l'après-midi le lendemain lundi matin à 6 heures je viens me réveiller pour partir c'est pas évident mais pour l'instant j'ai encore la capacité j'ai encore la force de le faire j'ai saisi l'opportunité mais avec le temps Dieu fera grâce vouloir au seigneur fait parmi les hommes rares de voir que le passé rentrer de refuser un salaire donné par l'église proposé par l'église donc nous bénissons l'éternel parce que c'est pas évident lorsqu'on parle de matière d'argent non c'est de l'église et mission internationale grâce divine nous aurons voulu savoir un peu le message au fait cap et phare que vous apportez dans la vision que le seigneur vous a recommandé alors quel est votre message et que vous êtes quelques quittés quel est le message que vous apportez souvent dans la vision que le seigneur vous apporte dans la vision que le seigneur m'a donné déjà c'est la conversion la croissance et le salut des âmes c'est à dire que nous partons pour aller annoncer la bonne nouvelle les âmes vont se convertir et ils vont venir à l'église on va les enseigner la parole de dieu l'objectif que chaque âme soit sauvée et dans ça aussi j'ai pour dévise l'intérêt du royaume voilà pourquoi j'ai tout ce que j'ai fait que le royaume le royaume le royaume doit primer il n'y a pas d'autre intérêt il n'y a pas d'autre chose à faire c'est d'abord vraiment l'intérêt du royaume donc là vous transformez donc les femmes ne doivent pas porter le pantalon ne doit pas mettre les petits sages ne doit pas voilà non ça c'est ça c'est le message de 1904 savez qu'on a donné la vie à christ moi même je suis témoin vivant quand on a commencé le ministère la femme ne peut pas procher la femme ne peut pas porter le pantalon la femme doit porter le foulard j'ai condamné j'étais le la première personne à condamner mais quand je suis sorti du congo je suis allé au sénégal et dieu m'a fait grâce je suis allé dans un petit pays qui est frontalé avec le sénégal la grande vie je suis arrivé là-bas pour une croiseur d'évangélisation et comme c'était l'après-midi et le dimanche on m'a invité pour aller procher dans une église et quand je suis arrivé j'étais en face des brebis ils étaient au moins au nombre de 1200 une grande église on m'a donné le micro pour procher je voulais quand même dire merci à la personne qui m'a invité j'ai demandé qui est le pasteur parce que c'est une dame qui m'a donné le micro dans ça a commencé à me regarder dit elle me dit c'est moi le pasteur de l'église vous imaginez vous condamnez quelque chose vous êtes en face d'une grande église et la femme c'est le pasteur et je suis resté pendant cinq minutes sans rien dit et le seigneur me dit tout ce monde là vont en l'enfer à cause d'une femme depuis ces jours je me suis je me suis repenti que la femme annonce l'évangile que la femme prêche mais sans celles que les âmes soient sauvées gloire au seigne prochainement on reviendra pour ce thème parce que c'est vraiment un problème important les cas rares de voyons que les gens et les pasteurs puissent organiser un séminaire qui partent de l'enlèvement parce que les gens aujourd'hui sont focalisés sur la délivrance sur le miracle sur tout ce qui est tout ce qui amène le spectacle alors vous allez très loin de voir de préparer quelque chose que les gens ne voyaient pas est ce que voilà est ce que cela va attirer du monde comme certaines personnes le pensent l'objectif n'est pas attirer le monde l'objectif c'est annoncer l'évangile préparer l'église à l'enlèvement parce que moi même mon domaine c'est la délivrance je fais la délivrance c'est vrai c'est pas mauvais c'est important mais c'est pas la délivrance qui va permettre que la personne puisse aller au ciel mais d'abord on doit préparer l'église parce que la bible dit que le jugement va commencer dans la maison de dieu donc il faut préparer l'église quand jésus qui se va venir il la bible déclare que dieu cherche une église ni tâche ni rite irreprochable donc moi l'objectif c'est que c'est de préparer on a sept ans sept ans c'est beaucoup donc il faut que le peuple de dieu puisse comprendre nous avons sept ans nous devons rentrer dans un dans un moment de maturité spirituelle voilà pourquoi je prépare l'église vraiment on ne sait pas quand est ce que christ va venir peut-être qu'au moment nous parlons peut-être que demain on ne sait pas personne ne connaît ni le jour ni l'heure voilà pourquoi j'ai choisi ce thème pour réveiller un peu l'église que jésus qui se revient bientôt parce que quand on parle de l'enlèvement de l'église l'église c'est l'église qui est le temple voilà le temple c'est pas parce que c'est les quatre murs parce que la bible déclare que mon corps c'est le temple de dieu donc je voulais seulement dire à l'église que l'enlèvement de l'église c'est que tu dois te préparer je dois me préparer pour que le jour que christ va venir que nous soyons tous enlevés par la grâce de dieu mais les chrétiens aujourd'hui sont conscients de l'enlèvement mais il se prépare pas c'est dû à quoi c'est dû à la distraction c'est dû à la distraction c'est dû à la distraction lesquels qu'ils amènent la distraction c'est pas les hommes de dieu pas pas forcément les hommes de dieu pas forcément les hommes de dieu mais si au lieu de prêcher la nouvelle la la le message qui est beaucoup plus d'importance les gens ils veulent un message pour attirer la foule et englober des spectacles alors tout dépend des hommes de dieu par exemple moi ma vision c'est que les âmes sont sauvées voilà pourquoi la vision c'est la convention la croissance et le salut des âmes on va faire le spectacle les gens vont tomber avec les mêmes esprits le même demain ils vont se rélever avec les mêmes choses voilà donc on n'est pas dans l'évangile de faire le spectacle on est dans l'évangile pour que les âmes se convertissent pour que les âmes changent les ténèbres à la lumière de la puissance de cette à celle du royaume de dieu parce que jésus revient bientôt donc on doit préparer l'église à ces choses on doit préparer l'église pour dire à l'église changer la manière de faire changer la mentalité changer le comportement marché dans la fidélité de la crainte de dieu parce qu'il n'y aura pas d'état de ce jour-là on va dire j'ai proché j'annonçais la bonne nouvelle j'étais chante j'étais prédicataire j'étais archimischote dieu jésus va te dire je te connais pas je te connais pas pourquoi parce que tu as marché dans l'hypocrisie là pourquoi j'insiste à ce thème l'évangile de l'église pour interpeller le corps de christ interpeller les enfants de dieu que jésus qui se revient bien gloire au seigneur leur aimons pour les serviteurs qui ont de garer le peuple bon je vais seulement leur dire parce que la bible déclare nous serons jugés sévèrement pourquoi parce que dieu nous a donné la possibilité d'annoncer l'évangile donc en proclamant l'évangile nous devons dire la vérité aux enfants de dieu que jésus il revient bientôt changer la mentalité abandonner le péché sinon dieu va nous demander des comptes donc je demande aux hommes de dieu vraiment nous sommes au temps d'histoire nous sommes à la onzième heure le temps d'annoncer l'évangile du retour de jésus le temps d'annoncer l'évangile de l'enlèvement le temps de l'évangile de prospérité de l'évangile de prospérité de l'évangile que recevez recevez moi même j'étais spécialiste de cela recevez les gens tombent de gauche à droite les gens se fracassent même les mains après le résultat c'est quoi il n'y a pas la conviction le résultat c'est quoi il n'y a pas la crainte de dieu donc j'interpelle le serviteur de dieu j'interpelle aux enfants de dieu annonçant l'évangile du retour selon la trompette que jésus revient bientôt finissant la présence de notre évêque sitou sitou de avoir répondu présent ici sur le plateau de pactole tv pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle nous croyons que vous serez touché là où vous êtes alors n'hésitez pas à contacter le passeur si vous avez un numéro pour mon numéro c'est 06 23 67 les personnes qui sont dans les environs de l'oeuvry virique au courant donc n'hésitez pas à venir si vous cherchez un endroit le seigneur est là à votre pré a besoin de vous pour pouvoir vous annoncer cette bonne nouvelle alors nous avons été bénis par la présence de l'homme de dieu il nous a étalé sa vision il nous a fait savoir c'est sa détermination en servant le seigneur une somme béni au travail de son témoignage je crois que certains d'entre nous en écoutant ce tome de dieu pourrait peut-être tirer une laissant dans sa vie à peu de pouvoir mettre sa vie en ordre ou encore de rester fidèle dans la présence du seigneur que je vous bénisse et à très bientôt happy box tv happy box tv c'est les bouquets pour regarder pactole tv dans la rubrique religion au numéro 358 acheter les décodeurs happy box tv sur trois fois w happy box tv ou chez pactole tv sans aucune configuration préalable la happy box tv s'adapte à votre connexion internet partout dans le monde happy box tv c'est la télévision autrement pactole tv votre chaîne chrétienne mais chrétienne incontournable du moment mais surtout celle de la différence et de l'excellence est présente dans les bouquets happy box tv et aurao télécom 100 euros pour l'achat du docodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses canal plus bin sport et pactole tv n'étard de plus achetez ou commandez votre décodeur happy box tv pour regarder la télé autrement happy box tv et benézère ministry vous recommande de prier sans cesse car c'est écrit dans les livres de 1 des salamiciens chapitre 5 verset 17 pour apprendre à prier en ordre et longtemps la bonne adresse c'est chez adasa le coeur de dieu adasa le coeur de dieu jésus christ et seigneur nous avons des prières en lignes tous les jours les premiers cultes c'est du lundi au samedi de 4h30 à 6h du matin et les deux jeunes cultes du lundi au vendredi de 20h à 21h30 les veillées de prières sont programmées chaque samedi de 1h à 6h du matin les prières d'intercession du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 16h à 17h30 et les cultes du dimanche c'est de 9h à 12h vous habitez en allemagne faites les 0 0 49 221 98 20 34 15 votre appel par de la belgique faites les 0 0 32 42 44 10 75 vous nous appelez depuis les états unis faites les 0 0 0 1 209 255 mille vos appels partent dès la france faites les 0 0 33 1 78 90 0 3 32 depuis la hollande ce sera les 0 0 31 635 205 0 40 les codes d'accès aux prières sera les 14 40 99 et 10 15 pour toute information allez sur trois fois w mireil adasa.org et pour nous appeler pour des plus amples informations faites le 0 0 31 6 26 88 31 01 pour apprendre à prier en ordre et longtemps la bonne adresse c'est chez adasa le coeur des dieux avec l'archibishop nathanael banza et le pasteur mireille sur les deux ans c'est à faire un olé en ordre et pour longtemps du nouveau dans la ville de bandou les majestiques hôtels bandou nous situé dans les centres et villes de bandou doux dans la province de Kuilu en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes, une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport, connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classique à traituel, le Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Pour vos réservations, faites les plus 243, 852, 902, 232 ou les plus 243, 828, 872, 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoco, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. A très bientôt, chez nous!